Il vous appartient désormais de jouir et de n'être jamais plus misérable rapporté par les membres musulmans. Tu t'ennuies plus ? Il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de soucis. Aujourd'hui tu en as des tonnes de soucis, de santé, de famille, c'est tes parents, ou bien c'est ton célibat qui tronge, ou c'est ton mariage, ou c'est ton divorce, ou c'est tes enfants, ou c'est ton boulot. Donc au paradis, je le dis et je le répète, la personne ne s'ennuiera plus, plus d'épreuves, plus de soucis, c'est terminé, plus de galères. Une fois dans le paradis, vas-tu trouver ton palais directement, où est-ce que tu vas le chercher ? Dès que tu vas rentrer au paradis, tu reconnaîtras directement ton palais. Ils reconnaîtront leur maison comme ceux qui sortent de la prière du vendredi pour rentrer chez eux. Tout le monde reconnaîtra, ça demeure une fois au paradis. Ces troncs d'arbres sont en or, les troncs d'arbres ils sont en or, et leurs branches de perles, d'émeraudes et de diamants. Il ressemble à quoi cet arbre ? Il ressemble à quoi ? Les feuilles et les fruits sont sous tout cela. Celui qui désira manger de ses fruits, debout, assis ou allongé, ne sera pas dérangé. Les fruits s'offriront à lui sous un seul ordre de sa part. Il a juste à dire au fruit, viens, et le fruit il vient. Sans faire un effort, sans, il se lève, il doit grimper sur cet arbre, rien, aucun effort. Il est allongé, il fait un petit coucou comme ça au fruit, le fruit il vient à lui. Vous suivez ? Et puis sachez une chose, c'est qu'au paradis, on ne mange pas par faim et on ne boit pas par soif. On mange et on ne boit que par plaisir. Pourquoi ? Parce que la faim, la soif, c'est des types de souffrance, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de souffrance au paradis. Au paradis, tu ne fais plus tes besoins. C'est terminé, c'est fini. Tu n'urines plus, il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vomissement, il n'y a plus de gaz. Au paradis, ce que tu vas manger, comment il va se digérer ? Par une odeur de musc qui va s'évaporer de ton corps. C'est impressionnant.